Salut les bandits, ici Waystock, j'espère que vous êtes en pleine forme, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 2042, on va parler du futur de BF2042, de la franchise de façon générale, et puis aussi du contenu qui nous attend sur Battlefield 2042, on a eu pas mal de news ces derniers temps avec par exemple un nouveau General Manager pour la licence Battlefield qui n'est nul autre que Vince Zampella, le papa d'Apex Legends, on va voir un petit peu ce que ça nous dit pour le futur du jeu, je vais vous parler aussi de la future map de Battlefield 2042, Exposure, qui devrait être incroyable, et on parlera aussi des skins de Noël qui n'ont pas été très bien accueillis par la communauté. Comme d'habitude, si jamais la vidéo vous plaît les bandits, je me permets de vous rappeler que si ça vous plaît, mettre un pouce bleu ça m'aide énormément, surtout pour Battlefield 2042 qui est un jeu qui est en train de se lancer, je compte vraiment sur vos pouces bleus, vos commentaires, vos partages, merci d'avance, puis n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors du coup, on a eu beaucoup de changements au niveau des équipes de DICE, alors quand je dis qu'il y a quasiment un nouveau studio, c'est quasiment un nouveau studio, avec Zampella à la tête de la franchise Battlefield, c'est quand même assez important comme changement, on avait Oscar Gabrielson qui a tout simplement quitté la compagnie et qui était là comme General Manager pour Battlefield 2042, de clairement le fait que le jeu ait un peu été pas super bien accueilli par la communauté, a certainement créé du shift chez DICE. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a Ripple Effect, donc l'ancien DICE LA qui va bosser sur Battlefield 2042. En gros, ce qu'il prévoit de faire pour Battlefield 2042, c'est de créer un univers Battlefield 2042. Et là, je vous vois déjà tiquer de l'œil pour les plus vieux d'entre vous, ceux qui ont connu Battlefield 1942, Battlefield 3, et toutes ces expériences de jeu qui étaient d'un autre temps. J'ai bien l'impression que du côté de chez EA et du côté de Battlefield, on a envie de créer un Battlefield à la Apex, avec un univers croisé. Et je pense que la valeur de la marque Battlefield ne suffit plus à vendre des jeux, en tout cas pour DICE. Là où il y a quelques années, il suffisait de dire Battlefield pour que les gens s'y intéressent, aujourd'hui c'est peut-être une licence has been. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ce qu'ils sont en train de nous dire, parce qu'ils ont envie de créer un espèce d'univers cross-plateforme, cross-générationnel, cross-device. On sait qu'il y a un Battlefield mobile qui va bientôt sortir. Et je vous avoue que ce n'est pas complètement anecdotique que sur Battlefield 2042, les classes aient disparu, qu'on est des spécialistes. On peut tout à fait imaginer que dans le futur, on n'ait plus jamais de classe comme les précédents Battlefield, et qu'on est ce genre d'expérience avec des spécialistes qui sont tout simplement l'incarnation de classe. Et vous vous demandez certainement pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de faire des spécialistes. Je pense que le succès d'Apex Legends n'y est pas pour rien. Sur Call of Duty, ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas des soldats anonymes, mais des spécialistes incarnés. Moi, personnellement, en termes d'immersion, je trouve ça nul à chier, je vous l'ai déjà dit. Je n'aime pas le fait que tout le monde soit le clone de quelqu'un. Ça ne me dérangerait pas du tout qu'on ait des spécialistes sur un mode tel que Hazard Zone, par exemple. Mais sur Battlefield 2042, en 64 vs 64, avoir 50 Falc qui ont les mêmes lignes de paroles en face et avec moi, je trouve ça nul à chier. Franchement, je n'aime pas ça. Je ne veux pas dire que les spécialistes, d'un point de vue gameplay, sont mal designés. Je trouve que c'est d'ailleurs une des forces du jeu. Le fait d'avoir cette multiplicité d'expériences de jeu qu'on n'avait pas sur les précédents BF. Moi, je trouve ça bien. J'étais un peu dubitatif et j'aime bien. Mais d'un point de vue immersion, je trouve ça toujours un peu naze. Donc voilà, dans le futur, je voudrais imaginer qu'on aura uniquement des spécialistes incarnés. Moi, pour moi, c'est un gros lose d'un point de vue immersion. Et voilà, je suis un vieux de la vieille de Battlefield. Après, pour les jeunes générations, les joueurs qui ont aujourd'hui 10 ans, 15 ans peut-être, les gens n'ont pas forcément connu BF3, ils n'ont pas forcément connu toute cette époque-là. Et en fait, ça m'a vraiment frappé de me rendre compte qu'il y a un véritable gap générationnel entre les vieux joueurs de Battlefield et les gens qui ont plus de 20 ans aujourd'hui. Je ne dis même pas plus de 30, plus de 40, juste les vieux joueurs qui ont connu des précédents BF et la nouvelle génération qui arrive. Je n'en passe le cachet, les amis, pour ceux qui regardent cette vidéo, dans 5 ans, il y a beaucoup de gens qui ont plus de 25-30 ans qui ne joueront plus du tout de la même façon aux mêmes jeux vidéo parce que le marché ne sera pas le même. Je ne dis pas que les gens ne joueront plus aux jeux vidéo, mais peut-être que vous ne jouerez plus aux jeux compétitifs, peut-être que vous vous calerez sur des jeux solo, des expériences de jeux solo parce que forcément, plus vous vieillissez, souvent, moins vous avez de temps de jeu. C'est un truc qui existe depuis toujours. Quand on devient adulte, on a moins de temps de loisirs que quand on est adolescent. Tout ça pour vous dire que Battlefield est en train de changer radicalement, que la venue de Vince Zampella sur la licence, ce n'est pas une mauvaise chose, il a vraiment cartonné avec Apex Legends, c'est un mec qui a une véritable vision. Après, j'ai l'impression qu'on l'a recruté pour faire la nouvelle génération de Battlefield, voilà, donc avec des personnages incarnés et je pense que c'est ce qui va nous attendre dans le futur. Par ailleurs, on a aussi Byron Bid qui est un vétéran de Call of Duty qui a été recruté par EA aujourd'hui, qui est un petit peu le meneur pour les décisions stratégiques et de business et voilà, tout ça les amis, ça va je pense nous diriger vers quelque chose qu'on ne connaît pas de Battlefield et je pense que trop longtemps, pour le meilleur en tout cas c'est mon avis, Battlefield est resté une vieillissance, Battlefield V c'est un jeu qui est très vieux quand on regarde aujourd'hui, quand Battlefield V est sorti avec son modèle économique, sa façon d'aborder les choses etc, c'était un jeu qui était très vieux et que moi je trouve excellent aujourd'hui et je pense que Battlefield 2042 va pas mal changer. Par ailleurs, ça va vous faire rire mais le nouveau poste de Zampella s'additionne en fait à son poste actuel de responsabilité manageriale chez Respawn, donc il supervise le live service chez Apex Legends et d'autres projets qui n'ont pas été annoncés dessus. Donc voilà, j'ai l'impression que Zampella c'est l'homme fort d'IA aujourd'hui, c'est l'homme fort d'IA qui n'est même pas chez DICE et qu'on met chez DICE à la tête de Battlefield. Donc un homme fort qui a le vent en poupe chez EA, qui clairement fait partie d'une génération qui a compris en tout cas ce qu'attendait DICE et EA de la franchise Battlefield, il explique qu'ils ont un plan long terme pour Battlefield et pour la franchise, qu'ils sont en train de recruter beaucoup plus de développeurs pour la licence et ils expliquent aussi par exemple, le CEO André Wilson explique qu'il pourrait éventuellement développer un free-to-play gameplay sur Battlefield, Zampella n'a absolument rien confirmé mais qu'ils explorent toutes les possibilités possibles. Et je vous avoue qu'il n'est pas tout à fait impossible d'imaginer que le Battlefield de 2023 soit malheureusement un free-to-play, je développerai sur ce sujet là dans une autre vidéo, je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour la licence Battlefield que ça devienne un free-to-play parce que les jeux free-to-play sont toujours plus légers en termes de contenu, et je vous avoue que petit à petit je sens que le glissement de l'industrie se déplace vers quelque chose que je n'aime pas personnellement en tant que joueur qui connaît l'industrie depuis 20 ans et qui la suit en tant que joueur juste, donc on va voir un petit peu ce que ça nous réserve. En tout cas on a aussi une nouvelle personne à la tête de General Manager chez DICE, c'est Rebecca Koutaz qui était la directrice de studio de Ubisoft, ANSI, donc on a un split j'ai l'impression au niveau des rôles et de la vision du jeu. Les vieux de la vieille de chez DICE se sont déjà beaucoup barrés ces dernières années et j'ai l'impression que Battlefield c'est vraiment en train de changer, pour le meilleur ou pour le pire on ne saurait pas vous le dire aujourd'hui, j'ai pas l'impression que la direction dans laquelle Battlefield 2042 aujourd'hui aille soit la meilleure pour les vétérans de la franchise, par contre il se peut effectivement que ça soit la meilleure décision possible pour la franchise dans le futur parce que comme je vous l'expliquais c'est un petit peu compliqué de se projeter dans le futur avec une licence qui a 20 ans et qui ne bougerait pas. Donc on va voir un petit peu ce que ça va apporter pour les studios, moi je suis plutôt content que Zampela s'occupe de la licence, j'avais vu une interview de lui qui disait qu'il était vraiment fan de Battlefield et je pense qu'il a une véritable vision, Medal of Honor SI d'ailleurs. Après ce qui me fait un petit peu plus peur personnellement c'est la direction générale dans laquelle la licence se dirige mais aussi dans l'industrie de façon générale, le free to play, le fun, les skins, voilà je ne sais pas trop quoi en penser, on verra en tout cas avant d'aller plus loin et de vous parler du futur du jeu, on va parler de ce fameux skin Père Noël qu'ils ont apparemment créé sur Battlefield 2042, je ne vous en ai pas parlé parce que je voulais être sûr en fait de savoir de quoi il s'agissait. C'est un skin qui a été fait, qui a été publié par Battlefield Bulletin et il semblerait effectivement que ce soit un skin qui ne va pas être utilisé dans Battlefield 2042. En tout cas là, c'est un skin qui a été apparemment réfléchi et pensé pour un mode de jeu temporaire. Donc voilà, on verra moi personnellement ce genre de skin sur Battlefield 2042, si c'est un mode de jeu temporaire pourquoi pas, si c'est un skin qui ne peut être mis entre guillemets que pour une période donnée ça me gêne moins. Enfin, l'idée d'avoir des Boris Père Noël en avril de l'année prochaine me gêne un chouïa plus quand même. Peut-être que je suis trop vieux et que je ne suis pas la cible, je ne sais pas. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, je suis content que le jeu ne fasse pas le choix de le mettre pour ce Noël. Je pense que la communauté corps du jeu aurait probablement gueulé un petit peu trop. Ensuite, je vais vous parler du futur du jeu, on devrait avoir les modes de joueurs 64 qui devraient arriver sur PC, PS5 et Xbox Series S cette semaine, en tout cas on l'espère en Conquête et Breakthrough et ça c'est plutôt cool, en temps de gens limités malheureusement, c'est moins cool. Et on a un premier teaser qui devrait nous réjouir. On a une map, enfin deux, une map qui s'appelle Exposure qui devrait révolutionner le level design et le map design des jeux multijoueurs. J'attends de voir, déjà une map, moi je trouve que c'est déjà trop léger, je vous avoue, j'ai grandi avec des Battlefield qui nous proposaient 4 maps. Alors certes, on payait 15€, mais moi j'étais content de payer 15€ pour un DLC avec des maps supplémentaires et voilà, des armes. Peut-être qu'il y en aura deux, peut-être qu'elle sera géniale, peut-être qu'elle sera incroyable, mais en tout cas, je vous avoue qu'on n'a pas trop parlé encore de ce sujet là, mais le contenu de Battlefield 2042, en l'espèce, n'est pas complètement affolant, il ne faudrait pas qu'il nous sorte 4 maps par an. Je vous avoue, c'est le genre de truc qui pourrait clairement enterrer Battlefield 2042 et qui personnellement me rendrait très triste. Je vous remercie de me regarder mes chers bandits, je suis très curieux de savoir ce que vous pensez de toutes ces annonces dont on a parlé aujourd'hui. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, moi je vous dis à très bientôt, ciao les bandits.